Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Les trôles troll se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, je te regarde et je te sens inquiet. Ouais, est-ce que tu vas bien, Alexandre? Ta santé est bonne? Ben, je pense que oui, là, je me sens bien. OK, c'est parce que, tu sais, les Morning Man de Montréal tombent comme des mouches. Oui, ça va mal. Gino Chouinard qui a annoncé récemment qu'il devait s'absenter de Salut Bonjour. Toi, ta pression est bonne? Ça va pas trop? Ah oui, je suis pas si... Ben, un petit peu, un petit peu. Je mange un petit peu trop salé. T'as raison. Ouais, veux-tu que je te doordache du gingembre, l'équinacide, du jingo biloba, quelque chose? Oui, je vais t'en prendre une batch. OK, ben là, il te reste deux chaux complets avant les vacances. Fait que mange deux gousses d'ail, french un chou kale, puis laisse-toi mariner deux heures et demie dans un vin de crème baudouille. Juste pour être sûr. OK? Parfait, je vais suivre ça la lettre. Il faudrait peut-être aussi... Ressort tes vieilles cassettes VHS de Josée Lavigueur, François Legault va être content. Ça va te redonner cette fameuse flexibilité qu'il veut tellement. Ben oui, que j'ai perdu un peu. Alors... Oui, il y a ça, il y a ça. Sur cette magnifique image d'Alexandre qui fait du Josée Lavigueur et qui marine dans de la crème baudouille, dans l'actualité, il y a le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc, qui dit que c'est peut-être possible d'en arriver à une entente entre les deux parties avant la fameuse date magique du 19 décembre, mais qu'il faudrait probablement négocier jour et nuit. Mais pas de problème. Ça ne dérange pas au gouvernement Legault de travailler toute la nuit quand c'est pour une cause importante. Ils viennent juste de le faire pour passer la réforme de la santé par le baillon. Fait qu'on verra s'ils vont être capables de rééditer l'exploit, mais pour une autre cause. Et parlant d'histoire à dormir debout, parlons du stade olympique. Oui. On a encore des problèmes avec cette foutue bâtisse-là, tellement qu'on est à veille de poursuivre son dernier occupant régulier, youpi, pour vis caché. Lui, il peut bien avoir déménagé. On comprend maintenant pourquoi il est passé chez le Canadien de Montréal. Je me souviens d'une certaine époque où Gilles Proulx, quand il parlait du stade à la radio, il disait « remplissez-moi cette terre puis mettez des fleurs dedans ». C'est sûr qu'avec la quantité de merde qui est passée là, les fleurs pousseraient vite artistiques. Ah oui, le jardin serait beau. Oui, il serait très beau. Et le problème présentement, c'est qu'il faut encore changer le toit apparemment, mais aussi l'anneau technique qui est à revoir et faire l'entretien préventif du système de drainage. Pourtant, regardez l'exaspération des contribuables depuis 45 ans. Je dirais qu'il draine pas mal, moi, le stade en général. Alors, plusieurs événements qui devront passer ailleurs, finalement. Le match d'ouverture du CF Montréal, entre autres, prévu en avril prochain, qui devait être au stade olympique, aura finalement lieu au stade Saputo. D'ailleurs, si ça continue cette lancée-là, le CF Montréal va avoir le choix entre deux stades pour ses matchs d'ouverture. Le stade Saputo ou le stade Saputoit. Je ne sais pas lequel ils vont choisir d'une année à l'autre, mais ça arrive à ça. Oui, il y a d'autres événements qui passent à la trappe aussi. Le salon de l'auto-électrique. C'est fini, on parlait d'auto il y a deux secondes. Alors, bye-bye pour ce salon-là à cet endroit-là. Pourtant, il pourrait juste redomber ça le salon de l'auto-électrique avec toi ouvrant, puis ça serait comme réglé, mais on sauverait bien de l'argent. C'est vrai? Oui. Attention environnement, maintenant, l'été 2023 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'Arctique, selon un rapport publié mardi par l'Agence atmosphérique et océanique américaine, la NOAA. On comprend qu'il y a beaucoup de climato-sceptiques qui sont allergiques aux NOAA. Par contre, le fait que l'été ait été trop chaud et le soit maintenant en Arctique, ça n'a pas juste des effets négatifs? Ah non? Non. Est-ce qu'on les entend, les effets négatifs? Oui, la glace est partie, mais finalement, le sol est super fertile sur l'île de Baffin. En autant que tu fasses pousser de la laitue iceberg. On n'aurait jamais cru ça. C'est sûr que ça n'en a pas l'air, finalement. C'est la dernière calotte glaciaire que j'ai vue ici. C'est la casquette des pingouins de Pittsburgh que je portais hier. C'est-tu pour ça que tes cheveux sont toutes plates? Oui, et parce qu'en Arctique, il n'y a plus de gel. Gel au sol? Gel en bouteilles. Une prochaine destination soleil, ça va être le Pôle Nord. Pourquoi pas aller voir le Père Noël bientôt? Au fédéral, maintenant, le régime d'assurance dentaire du gouvernement fédéral sera progressivement mis en place en 2024, dit-on. Remarque à voir comment le gouvernement fédéral gère les choses. Nos enfants ne se font peut-être pas installer des broches, mais plutôt des broches à foin. Mettons, régime fédéral d'assurance dentaire, comme on dit en dentisterie, ma confiance est très partielle. Alors, on verra comment ils vont gérer ça. C'est en 2024, ça s'en vient à suivre. Là, pour terminer, Alexandre, on reste chez nous, ici au pays, et particulièrement au Québec. Les vols d'auto ont vraiment explosé. Donc, d'ailleurs, ne pas confondre vols d'auto qui ont explosé à vols d'auto qui ont explosé. C'est un métier plus dangereux. Oui, oui. Mais là, ça touche même la classe politique. Écoute, il y a la ministre des Relations internationales et de la Francophonie qui s'est fait voler sa limousine de service début décembre. Un Toyota Highlander qui a disparu comme ça. L'auto a été retrouvée le lendemain, cela dit. Ce qui fait que c'était un vol de seulement 12 heures, soit 10 heures de moins que le vol vers l'Australie de la PDG de Radio-Canada, Catherine Tate. Ce soir à Ciné-Cadeau, vol 714 pour Sydney. Le dernier épisode des aventures de Tate Tate. Manquez pas Ciné-Cadeau. Oui, un drôle de moment. Merci Jean-Denis. Ouais. Bye. Salut. 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 Salut.